yo tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin impacté aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre on va faire une analyse complète de Sarah un perso incroyable qui va sortir sur Genshin normalement il sera sur le portail de Baal et ça tombe bien parce qu'elle va super bien avec elle vous savez que l'analyse de Baal on l'a déjà fait je le mettrai sur le bouton ici si c'est pas déjà fait et Baal c'était un perso qui était quand même un peu compliqué à comprendre et bah niveau complications vous inquiétez pas que Sarah elle a des passifs dans tous les sens mais ne vous inquiétez pas votre humble serviteur est là pour vous conseiller et vous résumer tout ça donc au cours de cette vidéo je vais tout simplement faire une analyse et vous expliquer les skills de Sarah comme d'hab si vous appréciez le contenu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça fait plaisir pour la force et à vous abonner si vous êtes au courant des prochaines vidéos bientôt les 20 000 abonnés je compte sur vous let's go donc Sarah personnage archer donc maîtrisant l'arc quatre étoiles électro qui devrait être là disponible en même temps que Baal normalement vers le 1er septembre ça sera la 4 étoiles de son portail perso super intéressant vous allez le voir première chose à noter c'est qu'elle a une attaque de base qui est très basse 195 c'est vraiment nul mais vous allez voir pourquoi c'est normal c'est un perso qui est vraiment support dps mais qui n'est pas présent sur le terrain en fait il va apporter du dps à la team tout simplement avec son boost d'attaque on va avoir des dégâts critiques de 50% du taux de crit 5% des valeurs normales et on va avoir un bonus de 24% d'attaque d'élévation qui va beaucoup servir pour tout simplement le passif de son de sa compétence élémentaire au niveau des attaques alors on va avoir une combinaison de cinq coups qui va faire à peu près 400% dommage c'est pas super intéressant voilà c'est une valeur qui est correcte un peu basse mais de toute manière comme je voulais dit elle c'est surtout le tir chargé qu'on va infliger donc qui fait du 210% chargé à fond et c'est tout ce qui nous intéresse voilà les dégâts de plongée etc le but c'est vraiment de vous donner les informations pertinentes et non pas de vous détails chaque pourcentage parce que ça sert strictement à rien c'est vraiment pour faire comprendre de la meilleure des façons et de faire une vidéo assez concise de pas blablater pour rien donc là on a le skill le plus important de ça et là écoutez bien parce que il ya des choses à retenir donc ce skill là il va tout simplement permettre dans un premier temps de faire des dégâts il va faire reculer sarah donc ça va faire un espèce de bon vers l'arrière elle va profiter d'un bonus donc ce bonus là il va tout simplement permettre que lorsqu'elle fait un tir chargé ça va durer 18 secondes donc pendant 18 secondes vous profiterez de ce bonus et lorsque vous allez faire un tir chargé ça va consumer ce bonus là pour tout simplement injecter une balise au personnage que vous toucherez avec votre flèche chargée cette balise là en fait elle va exploser et elle va donner un bonus donc d'attaque en fonction de l'attaque de base de sarah et je dis bien l'attaque de base parce que c'est comme benet c'est l'attaque de base donc l'attaque de l'armée plus du perso ça ne comprend pas les artefacts et donc ça va profiter au personnage qui est actif au moment la balise expose donc par exemple si je veux booster ma coaching je vais mettre sarah je fais son skill je décoche la flèche je l'attire et on va profiter je change directement avec coaching on va profiter du bonus donc ce bonus là il peut s'activer de trois façons là je vous ai dit la première la deuxième c'est quand vous avez la constellation 2 d'activer donc lorsque vous avez la constellation 2 d'activer en fait lorsque vous allez faire le skill juste ici vous allez avoir directement l'activation de tout simplement ce boost là donc faudra changer directement le personnage là et il faut savoir que ça ne consume ça ne consume pas en fait le boost de base qui fait que le tir chargé lâche la balise ça veut dire que vous pouvez jouer entre les deux pour faire jouer le temps de recharge c'est à dire mettre d'abord cette compétence là lorsque vous avez ces deux pour activer le bonus donc vous changer directement de perso vous tapez avec dès que le temps d'effet est fini donc six secondes vous rechangez vous mettez sarah vu que le bonus dure 18 secondes vous pouvez décocher la flèche vous décochez la flèche vous rechangez de perso la balise explose vous avez votre personnage sur le tas qui re bénéficie du bonus et derrière vous avez également l'ultimate qui va faire bénéficier de ce bonus là vous pouvez pas cumuler l'ultimate et la compétence élémentaire faudra vraiment jouer entre les deux pour tout simplement avoir un maximum d'efficacité au niveau de la durée et donc ça va avoir le même effet au niveau de l'ultimate vous allez pouvoir avoir un boost sur le personnage qui est présent sur le terrain donc voilà les trois manières d'activer ce boost d'attaque là parce que c'est un peu éparpillé partout mais la façon la plus simple de comprendre c'est celle ci donc comme vous le voyez il va faire tout simplement du 200% de match level 8 le bonus d'attaque level 8 ça va être du 68% il va durer six secondes et va en temps de recharge de 10 secondes sachant que on a en plus de ça une constellation qui va permettre de baisser de une seconde le temps de recharge à chaque fois que vous décochez une flèche donc à chaque fois que vous allez décocher une flèche sachant que ça va de toute manière vous allez décocher la flèche juste pour activer sa compétence ça va être une fois mais ça va durer quand même de une seconde son temps de recharge qui est 10% ce qui est énorme pour le coup vous allez pouvoir bénéficier pendant six secondes de son bonus et le temps de recherche sera de 9 secondes ce qui fait deux tiers du temps vous allez être sous bonus et ça c'est juste terrible pour le coup maintenant on passe à l'ultimate donc l'ultimate ça va tout simplement affliger des dégâts donc il ya un gros éclair qui va tomber devant sarah il va infliger énormément de dégâts donc comme vous voyez si level 8 c'est du 655% et puis on va avoir plein d'éclairs qui vont se propager sur la map autour donc ces éclairs là si vous avez une constellation d'activer donc je crois que c'est la quatrième ils vont permettre de se dédoubler en fait au lieu que vous allez avoir quatre ou six éclairs vous allez en avoir 8 c'est quelque chose comme ça et donc plus vous avez d'éclairs plus à faire de dégâts autour de vous en zone et comme je l'ai dit tout à l'heure ça va activer le bonus d'attaque dont on peut bénéficier avec le skill que je vous ai énoncé juste avant donc comme vous le voyez le premier va faire 655% et les petits éclairs après vont faire 51% le cd est quand même assez long 20 secondes et le temps de recharge est énorme enfin le coude en énergie 80 secondes 80 de coûts d'énergie je vais m'en sortir parce qu'il ya beaucoup de choses à retenir pour ce perso là donc 82 coûts d'énergie ce qui est vraiment énorme pour le coup mais vous savez que balle bénéficie avec son outil lorsqu'elle met des auto attaque 1 bien sûr la vidéo sur le bouton qui de recharge d'énergie pour toute la chine donc l'un dans l'autre vous allez pouvoir récupérer pas mal si vous avez les deux persos dans votre team mais ce n'est pas fini là vous avez compris c'est ce qu'il de base vous vous voyez que son effet principal ça va être tout simplement de booster les personnages sur le terrain donc lorsque ils ont leurs boeufs ils vont bénéficier d'attaque en fonction de son attaque de base mais en plus de ça on va avoir une constellation qui est très importante sachant que c'est une quatre étoiles on peut quand même parler plus précisément des constellations parce qu'elles sont beaucoup plus faciles à voir donc au niveau d'abord de tout ce qui est passif donc on va avoir les passifs d'élévation qu'on a au fur et à mesure qu'on monte de niveau niveau 50 et niveau 80 on les débloque au niveau 70 je sais plus trop on va avoir du coup le premier qui va permettre de réduire la durée des expéditions à Inazuma de 25% classique le deuxième qui va tout simplement permettre aux tirs chargés lorsque vous activez sa compétence élémentaire de diminuer son temps de charge de 60% donc vous allez décocher une flèche assez rapidement ce qui est plutôt cool parce que si vous êtes dans un combat dans un combat par exemple les abysses etc ça va vous permettre de lâcher une flèche directement au lieu de rester trois ans en train de charger pouf vous allez lâcher votre flèche vous allez changer de personnage la balise va exploser hop que tient qui bénéficie du bonus et après on déroule au niveau du troisième passif ça va être tout simplement que lorsque justement vous allez utiliser votre compétence votre skill et que vous êtes des cochers une flèche et que ça touche un adversaire vous êtes simplement récupérer 1,2 points d'énergie pour tous les membres de votre équipe qui fonctionne en fonction de votre recharge d'énergie donc à chaque fois que vous avez 100% de recherche d'énergie donc par exemple si vous avez sans si vous avez 200% c'est deux fois tout simplement et vous pouvez lancer ça toutes les trois secondes donc voilà franchement nickel pour ce qui est des passifs c'est très bon vous n'avez pas encore vu les constellations donc il y en a certains que je vous ai déjà détaillé pour le coup tout à l'heure parce que je trouve ça plus intéressant de vous détailler les constellations quand je vous détaille les compétences que après parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre donc la première quand je vous dis comme je vous disais tout à l'heure en fait ça va permettre de baisser le cd tout simplement de sa compétence élémentaire lorsque vous allez faire un tir chargé après avoir activé cette compétence là vous allez pouvoir la baisser d'une seconde en fait de temps de récupération et ça c'est plutôt terrible la même lorsque vous booster un allié vous allez pouvoir baisser d'une seconde également ça peut le faire toutes les trois secondes donc maximum vous allez pouvoir la prog deux fois vu que ça dure 10 secondes de toute manière et c'est un effet qui est très bien la deuxième ça va être tout simplement que lorsque vous libérez du coup la compétence comme je vous ai dit tout à l'heure ça va infliger en fait 30% de vos dégâts originaux et ça va activer en même temps votre boost d'attaque donc comme je vous disais tout à l'heure une des trois façons d'activer le boost d'attaque sur les alliés la troisième ça augmente les dégâts du skill classique la quatrième le nombre de d'éclairs en fait relâché lorsque vous faites l'ultimate de sarah va être tout simplement augmenté maintenant ça va être 6 voilà tout à l'heure ça devait être 4 maintenant ça va être 6 donc comme je vous l'avais expliqué pour l'utile pas de surprise la cinquième ça va être encore de l'augmentation classique et la sixième la plus importante les personnages qui infligent des dégâts électro vont voir leurs dégâts critiques augmenté de 60% lorsqu'ils sont sous l'effet du boost d'attaque de sarah donc c'est un truc de malade c'est un truc de malade c'est un truc de malade 60% de boost de dégâts critiques pour tous les persos électro c'est un truc de fou les mépauses et que les dégâts critiques sont vraiment les dégâts le plus monstrueux du jeu en plus de ça elle booste l'attaque et elle booste les dégâts critiques c'est un truc de fou vous allez manger vraiment goûter avec ce personnage là il est juste incroyable comme vous le voyez je vais vous faire un petit résumé pour que vous ayez bien saisi la chose donc le personnage il est une attaque de base pourri parce que en fait ses bonus dépendent de son attaque de base donc faut pas le mettre trop une élève et l'élévation attaque pour cent faut lui mettre un arc qui est vraiment très puissant au niveau d'attaque de base donc du 675 pour bénéficier un maximum de ce bonus là vous inquiétez pas je vous ferai une vidéo pour le stuff en temps et en heure faut savoir aussi que tout ça bien sûr vient de la bêta et que c'est sujet à changement même si le perso sort bientôt je pense que ça va être surtout du changement peut-être au niveau des pourcentages mais le principe va rester le même mais pour le coup là elle est vraiment super pété surtout pour un 4 et 3 alors pour moi c'est elle est franchement aussi forte qu'un 5 étoiles largement vraiment donc la compétence de base je répète trois façons d'activer premièrement de la relâcher avec la constellation 2 qui va permettre directement d'activer le bonus deuxièmement vous la mettez vous faisais un tir chargé derrière qui va activer une balise boum explose et ça va tout simplement permettre d'augmenter l'attaque de votre perso en jeu et troisième façon mettre l'ultimètre qui va également de vous faire profiter du bonus l'ultimètre comme je vous l'ai dit c'est des éclairs qui vont venir au tour et qui vont activer du coup cette compétence là qui est vraiment très coûteux en énergie qui dure pas mal de temps au niveau du temps de recharge mais qui tape quand même extrêmement fort même si le perso a pas beaucoup d'attaques de base ça peut quand même faire très mal notamment avec un 7 noble par exemple et puis les constellations donc qui vont permettre lorsque vous avez la 6e de faire des dégâts monstrueux avec vos persos électro voilà pour le résumé de sarah donc résumé très très bon support excellent il boost l'attaque en fonction de son attaque de base il boost les dégâts critiques elle permet de faire des dégâts d'agir sans qu'elle soit sur le terrain petit bémol c'est un gameplay qui est assez énergique toutes les six secondes faudra changer de perso et faudra bien voir le tempo pour changer de perso parce que au niveau tout simplement de la libération de tout ce qui est le boost d'attaque pour cent apparemment ça serait le perso qui est actif sur le terrain à ce moment là et ça se transmettrait pas toute la team donc il faudra bien jouer sur les tempos et bien coordonner ses persos voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement ça ferait extrêmement plaisir on a la sur touche à peu près tous les soirs d'ailleurs on a analysé ça bah voilà il ya quelqu'un qui sait qui s'est follow à twitch lorsque j'étais en vidéo merci beaucoup à toi bienvenue on est en live à peu près tous les soirs 19h30 20h voilà venez très souvent sur genshin en plus c'est cool c'est chill on parle on échange sur les persos là par exemple j'ai discuté avec le chat pour voir un peu leur avis sur le personnage et pour avoir des détails parce qu'il ya plein de choses qui sont assez compliquées à retenir sur ce personnage là j'espère que je voulais résumer de la meilleure façon qui soit que vous avez compris pour pour pouvoir invoquer derrière en votre âme et conscience et puis je vous dis à la prochaine portez vous bien tout est en description pour le twitch et puis le discord ciao à la prochaine je vous dis à la prochaine